bonjour les amis aujourd'hui journée exceptionnelle coquelicot tourne et nous allons bientôt partir là je prépare la glace commence à être bien partie la buée dedans commence à être pas mal partie où est ce qu'on va on va pas trop trop se promener on va faire un check up de coquelicot ouais pas encore top par brise je vais attendre un peu j'ai un super gps qu'on m'a fait cadeau je ne m'en sers pas je suis désolé il faudrait que je m'y mette mais toujours la tablette ici pour me déplacer alors le check up il ya beaucoup de choses à faire sur coquelicot aujourd'hui donc tout d'abord il ya le lanterneau dont je t'avais parlé bon ça fait quand même presque trois ans que je vis dans coquelicot ça fait trois ans que je vais acheter donc je me plains pas donc le lanterneau on va revoir la situation j'ai pris une grande décision c'est de le faire fixer finalement j'ai plus envie qu'ils s'ouvrent parce que c'est pas voilà quand je l'ouvre je suis plutôt dehors je vais faire revoir le tableau de bord qui se dévisse un peu je crois que ça c'est un truc de chez chausson que le tableau de bord se dévisse je vais le faire remettre en état pardon pour le bruit mais j'ai mis la ventilo à fond ensuite là j'ai défait parce que dessous il ya mes fusibles à mon système de convertisseur etc et je veux faire revoir la sonde la sonde est juste là du trou main parce que mon chauffage et mon eau chaude sont très capricieux j'aimerais en même temps de faire faire une révision pour voir si tout va bien dans les écoulements parce que c'est la première fois que je le laisse qu'est ce que je veux faire encore ah oui le robinet des toilettes alors ça fait drôle de le revoir comme ça coquelicot parce que c'est vrai que j'ai mis tout en bazar là comme je vis pas dedans ça me fait tout bizarre de revenir à chaque fois dedans donc je vais faire faire ces travaux par un spécialiste bien sûr un garage là aussi je vais enlever ça c'est quelque chose que chrissa m'avait donné les étagères tu vois cassis en est bien occupé donc c'est fichu fichu donc ça je vais le remplacer aussi bon mais ça c'est à moi ça c'est pas le garagiste qui va le faire non par contre là depuis le temps je vais voilà ce robinet qui tombe j'ai jamais réussi à trouver la rondelle ou quoi que ce soit pour le fixer de nouveau donc pendant que j'y suis le garagiste il va s'en occuper et puis derrière je vais avoir attend je te fais un petit coucou derrière je vais avoir le support pour vélo alors je veux faire attention que ce soit support qui se baisse pour pouvoir monter facilement mon vélo ce jeu un vélo électrique attend j'arrête en plus c'est de la buée c'est vraiment spécial j'ai pas du tout l'habitude de voir coquelicot comme ça décidément ça y est c'est parti oh là là mais qu'est ce que ça me fait plaisir d'être au volant de coquelicot c'est incroyable va une histoire d'amour quand même depuis trois ans on a bien bourlingué dans plein de pays avec chrissa alors pendant qu'on parle de chrissa comme d'habitude c'est ma soeur donc on a des contacts réguliers on se tient toujours au courant de tout ce qui se passe auprès d'elle ce qui se passe auprès de moi quand est ce qu'on va se revoir je n'en ai aucune idée vraiment aucune idée c'est pas ça qui est important c'est qu'on est toujours en contact c'est surtout ça qui est important elle elle va très 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 bien bon moi tu connais ma situation non ça va pas mais ça va aller mieux je fais tout pour ça et mieux en tout cas ça fait quand même presque trois ans que je vis à temps plein dans mon camping-car dans coquelicot et je trouve quand même qu'il n'y a pas grand chose sont des détails que je vais faire améliorer mais c'est vrai que la sonde du truma je sais que c'est quelque chose d'habituel qui qui a régulièrement des problèmes parce qu'avec d'autres camping-caristes je sais que ça leur arrive voilà comme je t'ai dit plein de petites choses à faire donc là le monsieur m'a ouvert ici pour pour pouvoir atteindre la soupape d'orgels d'eau le truc con comme la lune mes chaussons a pas pensé qu'on pourrait y accéder quoi ça pourrait rendre service en monsieur il a une bonne idée il a fait ça comme ça c'est super propre impeccable bon là encore un petit truc qui me change la lire et ouais je suis en france manque d'habitude j'ai bonbonne française ça y est il s'attaque au truma n'oublions pas il n'a pas une goutte d'eau j'ai bien fait mes devoirs avant l'hiver bon ça y est les deux hommes se sont attaqués à l'histoire du la sonde trauma je savais que ça serait la chose la plus pénible qu'ils sont pas de trop de deux pour voir tout ça un je râle après l'amorçage des amorçages et ils m'ont dit tous les deux qu'il avait pire encore bon ben il s'avère c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait au début donc le monsieur est carrément en train de démonter tout le moteur parce que pour lui aussi ça se met en route ça s'arrête c'est très très capricieux donc il va prendre le temps de regarder ça tranquillement en atelier commander éventuellement des pièces qu'il faudrait attend je vais te montrer dedans voilà il démonte tout donc commandez éventuellement des pièces réparer voir ce qu'il y a à faire et puis en attendant là je vais repartir et je reviendrai quand le monsieur me dira que c'est fait tout simplement donc pour les autres travaux lanterneaux etc on le fera la prochaine fois que je viendrai donc maintenant ben le monsieur va étudier à fond le plan tout ça voir si c'est l'électrovan pas électrovan on s'arrête d'ici quelques jours bon ben je suis obligé de repartir en attendant je suis pas déçu parce qu'après tout ça fait presque trois ans quotidiennement j'utilise mon camping car ça fait pas grand chose maintenant j'attends des nouvelles du réparateur et on verra ce qu'on fait à ce moment là donc peut-être il y en a pour quelques jours j'espère qu'il me contactera avant qu'il y ait la neige je retourne à la maison ça a été une jolie balade parce qu'il fait beau parce que ça a fait du bien qu'au qu'il faut de rouler un mois ça me fait du bien bon par contre il a le monsieur a commencé à se refixer mon tableau de bord finalement c'est pas une réussite parce que tu l'entends ça fait encore plus de bruit qu'avant c'est typique de chez chanson paraît-il oui mais bon que soit typique ou pas de chez chanson savez du bruit c'est pas très très agréable donc je ne sais pas du tout pour combien de temps il va en avoir il m'a dit peut-être une semaine ça ne me gêne pas je ne suis pas dans l'urgence la seule chose c'est toujours pareil c'est la neige ça sera en fonction de la neige peut-être que j'irai ou pas au moment où il me dira si elle a neige ou pas en tout cas je pense qu'il y en a pour un petit moment rien des villages c'est joli attention 30 voilà je me suis mise en troisième d'un côté c'est bien parce que je peux te faire voir vraiment tranquillement le village oh là là mais t'entends ce bruit non refixer ce tableau de bord c'était pas une bonne idée finalement voilà tous les villages comme je disais dans les alpes vercorps c'est très étroit comme ça là encore c'est bien délimité on est à l'aise mais si tu as peur des villages étroits surtout ne viens pas là au sinon j'ai oublié de te dire cassie va très très bien même si elle se limite au studio elle refuse de descendre au rez-de-chaussée elle reste à l'étage mais elle joue bien bon je joue beaucoup beaucoup avec elle attention ça va sauter voilà ouais bon ça fait longtemps ça fait longtemps et donc elle reste à l'étage on joue beaucoup beaucoup ensemble toutes les deux il y a le chat qui monte de temps en temps donc elle joue elle se dispute avec lui enfin ils font leurs petites affaires attention il va y avoir encore un dos d'âne je laisse la porte ouverte mais elle ne veut pas elle ne veut absolument pas descendre elle ne veut pas elle ne veut pas bon c'est comme ça il y a quand même deux chats et un chien en bas surtout un petit caniche qui n'arrête pas d'aboyer sauter dans tous les sens je comprends qu'elle n'est pas en vie donc voilà c'était une journée courtée je ne suis pas du tout déçue je m'attendais à ce que le trauma fasse quelques soucis on verra bien la prochaine fois c'est pas grave c'est vraiment pas grave ça y est nous voilà arrivés au calme sans le bruit de ce tableau de bord parce que franchement c'est infernal là à revoir avec le réparateur parce que je ne vais pas supporter le bruit du tableau de bord comme ça c'est même pas possible donc comme je te l'ai dit il a gardé le moteur du trauma en entier prendre le temps de se poser de voir tranquillement ce qui ne va pas est-ce qu'il y a des pièces à changer est-ce qu'il y a simplement un gros nettoyage du moteur à faire voilà il avait vraiment envie de prendre le temps puisque j'ai le temps c'est parfait c'est la première fois depuis presque tout bientôt trois ans que je ne vis pas à temps plein dans le camping car parce que là je n'y vis même pas du tout je trouve que c'est normal qu'au bout de trois ans le trauma il commence à faire des caprices il a commencé assez rapidement à faire des petits caprices mais j'arrivais toujours à avoir de l'eau chaude au minimum et puis le chauffage mais là vraiment il n'y a plus rien à faire donc il était temps je pense que c'est normal de revoir n'oublions pas mon camping car n'était pas neuf quand je l'ai acheté donc ça va permettre de refaire une bonne bonne révision de tout ce système qui est quand même fragile comme il m'a dit cet homme alors ce qui est marrant c'est que c'est un monsieur qui est très souriant et dans les vidéos ce que j'ai filmé on voit qu'il est très sérieux très concentré il réfléchit vraiment il veut comprendre il veut savoir ce qui se passe ça j'aime bien j'aime bien monsieur vraiment investi je veux comprendre je veux savoir ce qui se passe donc moi ça me va très bien donc d'ici quelques jours je sais qu'il va me recontacter qu'il va me dire ce qui se passe peut-être qu'il y aura des pièces à changer peut-être pas on verra à ce moment là et à ce moment là aussi donc j'y retournerai et là à ce moment là ils feront la réparation du lanterneau robinet etc les quelques petits travaux que je t'ai dit que j'aimerais qu'ils fassent ensuite donc moi en attendant je ne fais rien du tout dans le camping car c'est pas la peine comme tu as pu le voir je ne sais pas si tu l'as vu mais bon avec cette saison il y a beaucoup d'eau ça patauge donc vu qu'on est allé on est monté on est descendu plusieurs fois dans le camping car déjà qu'il n'était pas très propre alors maintenant il est crado il est complètement à l'abandon c'est le bazar donc je n'y touche pas je continuerai les peintures petite réparation il y a deux baguettes en bois qui se sont décollées donc je vais les recoller je vais changer l'étagère la tissu avec les tiroirs en tissu que Cassis a fait un plaisir de déniaper je vais les changer aussi je vais faire un autre système je vais surtout surtout encore faire un gros gros tri de vêtements ça c'est vraiment c'est vraiment le plus difficile de se séparer le plus possible de vêtements et là maintenant je vais laisser des choses ici donc dans la maison quand je repartirai et par exemple la machine à coudre des choses assez lourdes comme ça je ne les emmènerai pas avec moi je vais les laisser ici aussi non j'étais parlé brièvement pendant que je conduisais de la situation avec Crissa je reviens quand même sur le sujet parce que j'ai vu que j'avais encore des mails qui me posent des questions par rapport au comportement carrément de Crissa je vais quand même éclairer encore une fois les choses Crissa et ma soeur de coeur voilà nous nous entendons très bien nous sommes en contact quotidiennement je ne fais même pas attention mais c'est quotidien elle va très bien elle est en pleine forme elle fait plein de belles choses elle s'amuse bien il y a des gens qui sont venus sur le terrain à ma place donc à Totana il y a eu un mini rassemblement de femmes et d'hommes également elle fait son poulailler le poulailler pour la propriétaire Maria Carmen elle fait d'autres choses maintenant elle s'occupe de ses toilettes enfin des tas de choses comme ça mais vous me dites par rapport à Crissa pourquoi Crissa ne m'a pas rejoint vu la situation dans laquelle je me trouve alors je ne vois pas du tout du tout pourquoi nous serions deux à être pas bien déjà c'est quand même ma vie c'est ma situation même si Crissa bon partage ma peine parce qu'elle connaissait très bien les personnes qui sont parties il n'y a pas question qu'elle vienne me tenir la main pour pleurer quoi faire pleurer dans mon jupon pleurer ça servirait strictement à rien je ne vois pas pourquoi elle viendrait avec moi ça c'est clair et net je sais très bien que si je voulais vraiment que Crissa soit auprès de moi je pourrais lui dire écoute viens viens j'ai besoin de toi j'ai besoin de ta présence et je sais qu'elle viendrait mais je n'en ai pas besoin voilà ça c'est ça vaut bien que beaucoup beaucoup parmi vous parce que j'ai quand même eu pas mal de mails de commentaires un petit peu douloureux contre contre Crissa et ça me contrarie parce que je n'ai strictement rien à reprocher à Crissa et donc vous vous n'avez strictement rien à reprocher à Crissa voilà ensuite quand est-ce que Crissa et moi on va se revoir je n'en sais rien on avait brièvement parlé l'autre fois bon elle m'avait brièvement dit que elle aimerait aller en Allemagne je ne sais pas du tout si elle en est encore là c'est vrai qu'on ne se projette pas moi j'ai dit brièvement que j'avais envie de rester en France vu la situation de mon père aujourd'hui je ne sais pas si mon père je ne sais pas comment ça va se passer son départ dans trois jours dans trois ans je n'en sais rien je n'ai pas du tout du tout envie de jouer les pronostics là-dessus cependant suite à tout ce qui s'est passé dans ma vie je me suis quand même beaucoup posé de questions et c'est peut-être pour ça que Crissa a envie d'être un peu en Allemagne aussi et moi je me suis dit c'est vrai que si je devais avoir un regret ça serait de ne pas avoir parcouru beaucoup beaucoup plus à fond simplement mon pays simplement la France parce que c'est vrai que je connais beaucoup beaucoup la France parce que pour mon travail pour mes études j'y ai vécu j'y ai voyagé etc mais j'aimerais encore approfondir les choses et c'est vrai qu'une fois j'avais rencontré un monsieur c'était l'année dernière en Alsace quand on était au niveau de la ligne Maginot et ce monsieur m'a dit ben moi je reste en France parce que ça fait douze ans que j'explore la France dans tous les sens et je n'ai encore pas tout vu j'ai toujours la sensation de ne pas avoir tout vu tout vécu puis des fois il y a des endroits où j'ai envie de retourner et puis et je le comprends tout à fait j'ai repensé à ce qu'il m'avait dit et c'est vrai que ça me donne envie déjà la France a des paysages très différents d'une région à l'autre des mentalités très différentes des cultures différentes des états d'esprit différents et j'ai très très envie de beaucoup plus me tourner vers les gens essayer de de voir des gens qui font des choses dans leur village alors bien sûr plus orienté vers village moi les villes tu le sais déjà c'est pas mon truc et là maintenant ça sera encore moins ça sera encore moins vraiment vraiment et puis l'avantage d'être en France c'est que au moins si je fais des vidéos il n'y aura pas besoin de traductions c'est moins lourd à mettre après sur Youtube parce que c'est ce qui m'a beaucoup freinée jusqu'à présent comme j'ai beaucoup voyagé à droite et à gauche en Europe après les traductions et tout ça c'est déjà faire des vidéos ça prend beaucoup de temps mais alors en plus s'il y a des traductions c'est encore pire là c'est vraiment encore pire il n'y a vraiment plus aucun plaisir à faire les vidéos enfin moi je n'ai pas de plaisir donc voilà j'aimerais peut-être rester en France je ne veux plus faire de projet ça c'est clair que je ne veux pas me projeter vers l'avenir j'ai eu tellement d'emmerdes depuis 2019 qui n'en est même pas question voilà il y a une mouche il faut qu'elle vienne m'embêter donc voilà je dis grosso modo rester en France traîner en France faire vraiment prendre le temps de faire région par région c'est tout est-ce que Chrissa me rejoindra peut-être peut-être pas je ne sais pas de toute façon si Chrissa quitte l'Espagne quand je n'en sais rien si elle va en Allemagne elle passera par la France ça c'est évident est-ce qu'elle passera dans la région où je suis est-ce qu'on se verra je ne sais pas de toute façon ça reste ma soeur c'est ma soeur elle reste ma soeur que j'aime je sais qu'elle m'aime beaucoup aussi le lien il est là voilà si on se voit dans 6 mois 7 mois c'est pas grave même si on se voit dans un an c'est pas grave le lien est là alors ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre ah oui Cassie parce que vous êtes aussi nombreux à me poser des questions sur Cassie donc comme je t'ai répondu brièvement quand je conduisais donc Cassie il ne veut pas du tout sortir mais elle va bien elle va bien on joue beaucoup elle mange bien elle s'amuse avec le chat de la maison un des chats de la maison le mâle bien évidemment il se souffle un petit peu après de temps en temps mais ça d'une façon générale ça se passe très très bien donc est-ce que je suis contente de la situation non je vois à son comportement à sa façon de s'exprimer parce qu'on sait très bien comment ils s'expriment nos animaux je vois qu'elle n'est pas malheureuse mais je sais qu'elle sera très heureuse lorsqu'on reprendra la route je sais qu'elle s'épanouira beaucoup mieux lorsqu'elle pourra découvrir de nouveaux endroits trottinés à droite et à gauche c'est évident oh sinon moi qu'est-ce que je fais et bien je me remets en forme je me donne l'hiver la grosse période d'hiver de froid pour faire vraiment le stock de vêtements trier vidanger mon camping-car remettre à neuf la décoration et puis encore une fois beaucoup vidanger j'ai vraiment envie de bien vidanger il y a des choses que je ne veux plus faire sur la route des petits bricolages il y a certains trucs de manuels que je n'ai plus envie de faire par contre je vais m'orienter plutôt sur autre chose par exemple je t'ai parlé du vélo électrique là ces temps-ci je suis en train de baver sur des vélos électriques je t'en parlerai un petit peu plus tard je voudrais vraiment un vélo qui soit endurant parce que vu mon physique je veux pouvoir faire de grandes balades je veux pouvoir faire des courses avec je veux pouvoir faire pas du tout terrain parce que bon c'est un autre type de vélo mais le tout chemin m'irait très très bien et pour le porte-vélo là aussi vous m'en avez parlé et alors oui il y a des portes-vélo que tu peux descendre mécaniquement ou électriquement poser ton vélo en bas et ensuite remonter le porte-vélo bon moi le concept ne m'a pas laissé sans voix ça ne m'a pas emballé donc moi j'ai opté finalement pour un porte-vélo qui va être très bas c'est à dire il sera à peine au-dessus de la plaque d'immatriculation donc ça fait très bas pour un vélo en enlevant la batterie du vélo ça allège quand même parce que c'est ça qui est le plus lourd et oui il restera quand même le moteur et le porter comme ça ça sera bien bien suffisant même s'il fait 25 kilos je ne sais pas combien à peu près ça fait je ne vais pas trop regarder encore les poids des vélos mais je sais que c'est quand même assez conséquent par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir dans le camping-car je préfère avoir un porte-vélo je maintiens qui soit beaucoup beaucoup plus bas juste au-dessus de la plaque d'immatriculation et comme ça c'est beaucoup plus simple d'accès sans mécanisme sans support électrique etc ça me va très très bien voilà grosso modo la situation où je te tiens au courant des réparations moi je n'attaque rien comme je t'ai dit encore parce que c'est trop crado voilà la suite au prochain épisode salut salut